Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la campagne du jeu Kemet Blood & Sand qui se terminera dans les alentours du 16 juin. Le jeu est complètement disponible en français. Assister à la renaissance d'un classique de Matago. Maîtrisez les pouvoirs divins et les monstres de l'Égypte ancienne dans Kemet Blood & Sand. Redécouvrez l'univers épique de Kemet. La nouvelle édition vous plongera dans une expérience de jeu inégalée, encore meilleure que l'original. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ 60 minutes. Dans le jeu, les joueurs incarnent une des 5 divinités égyptiennes. Anubis, Bastet, Horus, Ouadjet ou Sobek. Et s'affrontent au travers de leurs armées dans le but de marquer leur domination sur la terre desséchée. Construisez des pyramides, combinez des pouvoirs divins pour créer des puissantes combinaisons asymétriques et mener vos partisans vers de glorieuses batailles. Mais attention! Seule une planification stratégique approfondie et des tactiques rapides vous mèneront vers la victoire. Le vainqueur est le joueur qui possède le plus de points de victoire en fin de partie. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu original, il y a eu plusieurs améliorations, dont une mise en place simplifiée, un nouveau plateau, chaque ville est maintenant associée à un dieu et une couleur, il y a une tuile additionnelle de couleur onyx, au début vous commencerez avec un achat gratuit pour encourager les interactions, les points de victoire sont simplifiés, il y a maintenant un plateau de pointage commun, une nouvelle fin au jeu, des cartes simplifiées, des téléportations simplifiées, un nouveau type de dommages et des ajustements dans les règles de combat. Pour ce qui est des stretch goals, il y en a plusieurs et certains sont déjà débloqués, dont le taureau sacré, des aides de jeu, une nouvelle carte et un plateau pour le pointage. Il y a même des stretch goals sociales aussi, dont des petits sacs et plus encore. Pour ce qui est des add-ons, il y en a un pour l'instant, c'est des Steve pour les cartes au prix de 10 euros. Pour ce qui est des pledges, il y a quelques choix et le langage pourra être choisi lors du pledge manager après la campagne. Premièrement, il y a le pledge vétéran à 25 euros qui permet à ceux qui possèdent déjà le jeu et d'obtenir les nouveautés de cette version. Il y a aussi le pledge Champollion qui est seulement disponible pour les résidents de la France. Vous recevrez le jeu de base et ce pledge vous permettra de recevoir votre jeu en boutique sans frais de livraison. Vous devrez payer environ 50% du prix, 34 euros, de votre pledge maintenant via votre pledge KS et 50%, donc 35 euros, auprès de votre boutique à la réception. N'oubliez pas d'indiquer le nom de votre boutique partenaire lorsque vous remplirez le pledge manager. Ensuite, si vous avez besoin de la livraison, il y a le pledge God, le jeu de base pour 69 euros. Et finalement, un pledge de groupe, 4 jeux inclus, pour 250 euros. Pour les frais de part, sur le jeu de base, il vous en coûtera 15 euros au Canada et 14 euros en France et en Belgique. Et d'après les prédictions, pour le Canada et l'Europe, le jeu devrait être livré à votre porte en juin 2021. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de la campagne Kickstarter pour KMET Blood & Sand. Dites-nous ce que vous pensez du jeu et s'il se retrouvera dans votre klaxe. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo. Et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.